salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point news numéro entre 35 et 40 je sais plus trop voilà vous l'avez vu dans le titre toute façon c'est pas grave aujourd'hui de quoi on va parler alors pas beaucoup de news différentes une seule news qui est sorti la semaine dernière déjà on va parler du coup de la discussion qui a eu lieu sur l'économie du jeu qui est assez important il ya déjà certaines vidéos qui sont sortis voilà sur d'autres chaînes etc je crois que c'était important quand même d'en parler alors on n'a pas fait de suite puisqu'il y avait une nouvelle carte à kimi etc avec val mais je vous l'avais dit on vous l'avait dit que ce serait dans ce point news là c'est chose faite je vous parlais du coup de l'article qui a découlé du stream qui a eu lieu récemment je vais vous décortiquer tout ça et j'ai ressorti les points les plus intéressants selon moi parce que l'article est assez long je vous mets en description si vous voulez aller lire bien évidemment mais mais voilà tout n'était pas forcément ultra intéressant à ressortir de l'article donc j'ai pris tous les points ce qui va quand même nous donner pas mal de trucs à dire et je vous donnerai un petit peu mon avis sur tout ça sur ce qu'ils ont annoncé brièvement même si si vous passez en stream vous avez déjà plus de votre avis avec val du coup l'économie d'aréna dans le dernier stream weekly mtg donc c'est un stream comme son indique qui a lieu les semaines blec rasmussen recevait chris kiritz producteur exécutif d'aréna pour parler de leur vision de l'économie donc leur pas eux deux mais à magic arena au global ainsi que des changements qui vont arriver sur le jeu donc je rappelle que ce stream ou cet article c'est les deux sont liés ce n'est pas une annonce à proprement parler comme il ya plein de gens un peu partout youtube twitter etc qui ont pris ça comme argent comptant c'est sûr non en fait ça c'était une discussion et du coup faire attention avec tout ce qui a été dit votre essai précise bien que ce n'est pas aujourd'hui dans l'article qu'ils vont régler les problèmes soulevés par la communauté et leurs données mais c'est plutôt aujourd'hui qu'ils ne qu'ils constatent et qu'ils disent ok on sait que il ya ça 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 comme problème ils ont tout de même proposé quelques améliorations pour répondre à certains soucis à court terme comme on va le voir un peu un peu plus tard dans cette vidéo dans l'article mais voilà le coeur de la vidéo enfin de du stream qui est maintenant du coup disponible en vidéo si jamais vous voulez aller l'écouter aussi ou de l'article c'était d'une discussion et de dire on est au courant on sait sur quoi il faut bosser ou alors sur quoi on veut pas bosser sur ce qui nous satisfait ce qui ne satisfait pas et ça c'est une petite amélioration qu'on a pour le moment ensuite on verra déjà on sait qu'ils exportent une façon de tester des decks sans passer par le craft du type event all access comme on a eu des fois sur arena car le modèle économique en fait n'est pas favorable aux joueurs changeant de deck en fonction du metagame donc les joueurs finalement assez compétitif ils sont conscients de ça et c'est ce serait pas mal effectivement d'avoir un système de location de deck je sais pas combien ça coûterait ou alors même gratuitement de dessiner dans des événements du coup mais très régulier ça évite pour les joueurs bas un peu free to play même s'ils sont compétitifs mais qui veulent pas mettre beaucoup d'argent dans le jeu de pouvoir tester un deck avant de le craft ou alors même aux joueurs débutants complètement on leur dit le meilleur deck c'est izet phoenix imaginons enfin izet control bah au lieu de juste crafter izet control et de faire 0-3 parce qu'ils comprennent pas comment jouer le deck etc ils le test gratuitement ils voient que le deck est difficile à jouer ok donc ce deck il est pas pour moi pour l'instant je vais plutôt apprendre à le maîtriser enfin à maîtriser magic dans son ensemble avant de me lancer sur un deck comme ça et du coup il peut cesser d'autre deck ça c'est vachement bien donc c'est pas quelque chose qui va arriver de suite mais ils ont en tête ils explorent et on a eu déjà dans certains événements donc c'est cool ils veulent aussi rééquilibrer les événements construits donc les honnements on paye en gold et on a une petite récompense à la fin en fonction de ce qu'on fait en victoire défaite ils veulent les rééquilibrer pour que la récompense corresponde à celle des events draft c'est pas dit dans l'article mais c'était dit dans le stream ils veulent la récompense en gros en j'ai mes boosters par exemple qui correspondrait plus à du draft et qui serait un peu plus un peu plus intéressant à faire je suppose que des événements là ils ont pas parlé de chiffres mais mon avis doit être un petit peu délaissé par rapport à ce que c'était avant ce qui était quand même intéressant à faire pour récupérer des petites gold et petites cartes etc du coup c'est vrai que convertir ses récompenses l'ange et mes boosters même si le prix d'entrée est un peu plus élevé c'est intéressant tant que voilà ça demande pas de faire un perfect score selon moi c'est c'est ok comme comme décision ça peut apporter que du plus si il booster récompense de ces événements la première nouveauté du coup je vous fais dans l'ordre de l'article tout ce qui est tout ce que je vais vous dire là bientôt des boosters mythique qui seront disponibles pour 1300 gold contenant forcément une mythique aléatoire du set en question par exemple un booster mythique de kamigawa vous aurez forcément une mythique de kamigawa dedans ou bien une wild card ce sera un joker ou une mythique aléatoire le joker n'est pas précisé s'il sera forcément rare ou mythique je pense que c'est bien qu'il est forcément enfin qu'il soit pas forcément mythique mais que ça puisse être rare ou mythique pour le coup ça fait toujours quand même plaisir à ouvrir donc une dicta au pire une wild card enfin au pire une mythique aléatoire au mieux une wild card rare ou mythique ce serait cool ça d'où ça vient c'est issu de la recherche en fait pour aider les joueurs souhaitant être complétiste c'est à dire avoir toute une extension complète et donc avoir virtuellement toutes les cartes disponibles sur arena à terme sous-entendu c'est le premier pas dans cette direction donc ils sont au courant que ceux qui veulent compléter c'est le modèle économique est compliqué pour eux surtout en free to play c'est vraiment compliqué et il exclu enfin il ne parle pas dans l'article dans la vidéo de ceux qui draft pour avoir toute une extension ils prennent en compte plutôt ceux qui qui vous débooster etc donc je suppose qu'avec les chiffres qu'ils ont ça doit être quand même une majorité des gens et du coup ces personnes là ils sont au courant que c'est compliqué du coup ils essaient de travailler dans cette direction et c'est assez cool ce booster mythique on n'a pas de date pour quand ça va être ils ont dit bientôt je sais pas si c'est très bien moi ça m'intéresse pas fait généralement les mythiques en fait que je n'ai pas d'une extension même si je suis pour le coup un joueur complétiste passer des mythiques que je n'ai pas besoin parce que je ne les ai pas joué en limité je n'ai pas pig donc et je ne les joue pas en construit les mythiques dont j'ai besoin je les craft avant je sais pas si c'est un produit qui est très intéressant honnêtement mais ça peut correspondre ça peut aider certains peut-être que avec des calculs on s'apercevra qu'en fait c'est plus rentable d'acheter ce genre de booster au début puis d'ouvrir des boosters normaux je sais pas encore mais mais voilà pas pas incroyable selon moi mais c'est du plus ça ne s'est achetable en goal voilà si jamais vous n'en voulez pas vous juste vous ne prenez pas à propos du système de dusting donc est ce que c'est qu'un système de dusting ou de poussière c'est un système de destruction de cartes pour en crafter d'autres typiquement hearthstone ce qu'on peut faire si vous ne connaissez pas le jeu vous pouvez détruire des cartes donc vous ne les avez plus dans votre collection si vous les voulez il faut les dropper dans des boosters les recraftez par contre voilà quand vous faites ça quand vous détruisez certaines cartes vous avez des poussières de la poussière qui vous permet du coup d'être utilisé en grand nombre pour utiliser pour créer la carte de votre choix en fait c'est les wildcard d'heurston c'est le système de décraft concernant ce système il reste fidèle à leur politique c'est à dire que c'est pas du tout prévu qui est ce système là pour deux raisons déjà le désir de construire une collection de magic arena on veut pas détruire nos cartes sans arrêt on veut justement accumuler le plus de cartes possibles pour plusieurs raisons notamment le fait que il ya des événements qui te demande de jouer telle ou telle carte il ya des cartes bannies donc du coup tu as envie de jouer d'autres cartes et si tu détruis les cartes que tu n'utilises pas dans ton déc standard typiquement ce genre d'événement tu auras du mal à y participer que au fur et à mesure au delà de jouer standard envie de jouer d'autres formats il ya des cartes qui sont pas joués en standard typiquement qui vont être jouées ailleurs là bon c'est tout ce que je dis n'est pas forcément dans l'article j'extrapole des leurs propos mais enfin je suppose que tout ça c'est ce qui est sous-entendu notamment enfin les événements par contre c'est quelque chose qui cite que le fait que si tu veux l'événement midweek qui consiste à jouer que des cartes blanches et que tu as détruit toutes les cartes blanches mais forcément tu peux pas tu veux pas jouer et ça nécessite du coup de faire des choix aux trois raisons pour le système de dusting fin contre le système de dusting c'est que le côté négatif de savoir quoi détruire plutôt que quoi construire ça leur plaît pas trop typiquement nous on fait les top craft avec val top craft le top 5 des extensions qui est entre guillemets un top craft même si on conseille à chaque fois d'attendre on pourrait faire s'il y avait un système de destruction de cartes des top des craft c'est à dire on vous présente des cartes et on vous dit ça ça ne sera jamais joué vous pouvez les détruire les yeux fermés en tout cas si on est assez sûr de nous bien entendu et c'est vrai que ce côté négatif là ils ont ils n'ont pas envie du côté de chez wizard le système de wildcard actuel ainsi que la roue des wildcard donc c'est la petite roue qui se remplit quand vous ouvrez des boosters et que tous les six boosters du coup vous avez une mythique ou une rare en wildcard en plus en fait ça représente et remplace un système de dusting en fait si jamais il y avait un système de décraft en place y aurait plus ce système là de wildcard certainement c'est pour eux du coup en fait ça remplace et ça joue ce rôle là sans parler du coup du volt enfin il ne parle pas enfin il parle du volt mais il ne l'inclut pas dans leur système de wildcard qui remplace système de dusting et le vol d'ailleurs ils en parlent ils disent que c'est il le juge satisfaisant à wildcard périodique de temps en temps vous l'avez vous l'ouvrez c'est cool pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le volt ou le coffre en français c'est une petite icône qui apparaît en haut à droite sur arena qui clignote lorsqu'elle est à lorsqu'il est rempli et comment il est rempli c'est quand vous avez des communes et des zones co en plus de quatre exemplaires que vous ouvrez dans des boosters ou que vous les prenez en limité ou en draft et du coup c'est ces exemplaires au delà de quatre du coup c'est cinquième exemplaire et plus remplissent un pourcentage de ce coffre je crois que c'est 0 1% pour une commune et 0 2 ou 0 3% pour une une co et quand il arrive à 100% l'icône apparaît vous pouvez cliquer dessus pour l'ouvrir vous avez quatre un co de deux rares et une mythique tout le tout en wildcard donc là pour l'instant ils sont contents de ça concernant la possibilité d'échanger des wildcard contre d'autres wildcard une autre rareté ce n'est pas du tout envisagé on n'a pas d'autres explications juste on ils envisagent pas du tout ce qui est dommage parce que je trouve que ce serait un un très bon principe mais en même temps ils le disent dans le stream il faudrait là on a cette sensation d'avoir trop de communes et d'un coup wildcard et du coup on aimerait pour les convertir en autre chose sauf qu'en fait on ne pourrait enfin on pourrait pas trop parce que si jamais il mettait ce système de d'échanger des wildcard bas en fait il diminuerait drastiquement les communes un coup qu'on aurait parce que sinon ce serait très simple d'avoir à peu près toutes les cartes ça pas très simple et ce serait beaucoup plus facile et du coup on se retrouverait des fois à ne pas pouvoir crafter des communes un coup qui viennent de sortir si on on passe pas par par la carte bancaire parce que justement le fait qu'on allait qu'on ait manipulé nos wildcard comme une une co vers des rares ou des mythiques ou juste qu'on en ait moins où les deux alliés ça fait qu'on serait un peu bloqué et genre c'est assez enfin juste a vraiment nul comme sensation de d'être bloqué parce qu'on ne peut pas créer de communes des zones copains avec beaucoup je suis assez d'accord avec ça ce serait nul d'être bloqué par ça mais il pourrait juste ne pas réduire drastiquement l'obtention de ces wildcard là bref deuxième nouveauté à partir de new capena et ça c'est l'annonce qui a le plus fait parler d'elle sur les réseaux on a un nouveau pack disponible dans la boutique 12 voie card rares et quatre mois le card mythique donc on pourra acheter des wildcard directement sans passer par des boosters pour 50 dollars ce qui est une somme importante ce pack sera disponible pendant six semaines comme une offre à durée limitée puis wizard évaluera l'engagement envers ce pack envers ce bundle et prendre une décision sous-entendu changement en fonction de ce pack donc changement ce serait en fonction de ce qu'il ya dedans en fonction de son prix on sait pas mais voir s'il a plu ou pas donc déjà bas bol indice si jamais ne change pas leur politique là dessus c'est que vous pouvez juste ne pas acheter ce pack s'il vous intéresse pas et du coup si on est tous ensemble à ne pas acheter ce pack ils vont se rendre compte que c'est pas intéressant au delà de ça je précise encore une fois que même si ça ils l'ont annoncé c'est dans un mois que ça sort ils ont largement le temps de changer leur contenu donc de mettre plus de wildcard dedans de diminuer le prix etc parce que là la communauté pas contente et on sait que wizard fait souvent ça ils annoncent un truc un peu grossier si ça passe battant mieux si ça passe pas il est modifié en faveur de la communauté et du coup là les gens sont très contents pas qu'ils fassent trop ça non plus parce qu'à terme ça va lasser les gens mais bon si au final il tente un truc il réadapte en fonction ce que veut la communauté ce que demande la communauté dans le dans la finalité c'est tant mieux c'est juste que dans la forme comme souvent avec le communication chez wizard c'est pas ouf pour un petit calcul avant que je continue de parler du coup de ce qu'il ya dans cet article il ya franck karsten qui a fait un calcul rapide si on dépense du coup 50 dollars sur arena non pas pour ce pack de wildcard mais pour acheter des boosters donc ça vous donne sans parler de précommande ou de prix etc ça donne 46 booster avec ses 46 booster donc on inclut la roue des wildcard dont je vous ai parlé les wildcard que vous allez ouvrir dans les boosters etc et la progression du coup de ce fameux vol du coffre vous allez en moyenne obtenir trois mythiques wildcard et neuf rares wildcard en plus des cartes que vous allez ouvrir donc si on se base là dessus pour 50 dollars soit on a neuf rares wildcard trois mythiques wildcard et toutes les autres rares qu'on va ouvrir donc environ en ouvrant 46 booster si on enlève les wildcard on va avoir environ 40 rares et mythique de l'extension qu'on choisit d'acheter ou bien vous avez pour 50 dollars trois rares wildcard de plus et une mythique wildcard de plus du coup puisque si on a trois et neuf et que de l'autre côté on a quatre et douze voilà ça fait que une mythique de plus et trois rares de plus en échange du coup de 40 rares de l'extension donc je sais non en fait c'est à ce prix là ce n'est pas possible ce n'est pas du tout intéressant et si jamais vous êtes quelqu'un qui joue à arena depuis un moment qui a déjà beaucoup de cartes d'une collection pour éviter d'ouvrir des pas qui contiennent que 20 jamais pas de rares du coup prenez une extension que vous n'avez pas du tout complété et au lieu d'acheter votre enfin c'est mon conseil actuellement au lieu d'acheter du coup pour 50 dollars vos 12 wildcard rares et quatre mythiques wildcard vous achetez par exemple je vais pas dominer rien voilà vous n'avez pas beaucoup de cartes dominer rien en tout cas vous n'avez pas toute l'extension vous achetez 50 dollars de booster dominer rien ça va vous ouvrir des packs qui sont pas forcément méga intéressant mais il peut y avoir des cartes pour pour l'historique typiquement et en plus de ça vous allez avoir quasiment le même nombre de rares wildcard et de mythiques wildcard et si vous avez un peu de chance même vous pouvant l'avoir autant plus toutes les cartes que vous aurez donc si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait juste besoin de vos wildcard à un instant t pour crafter un deck je peux à faire un tournoi etc le mieux est largement mieux c'est d'ouvrir ça puisque en fait sur le court terme vous avez quand même moins de mythiques et de rares wildcard sauf qu'avec toutes les rares que vous avez accumulé en fait à terme à force de plutôt acheter des boosters plutôt que d'acheter ces wildcard là vous êtes gagnant mais c'est sur un moyen terme disons pas vraiment force pas forcément long terme mais au moins moyen terme donc avec ce calcul là en tête vraiment ce prix c'est pas possible selon moi il est minimum 10 ou 15 dollars sud trop trop élevé et si jamais wizard voulait régaler la communauté sans pour autant que les boosters deviennent un truc useless je pense que le vrai prix de ce bundle là devrait être environ 2 en dollars en dollars c'est très honnête on a encore le choix entre se dire bon soit je suis complétiste j'achète plutôt des boosters même temps à 30 dollars c'est quand même très intéressant d'or que ces wildcard là et du coup il y aurait vraiment des gens qui veulent l'un des gens qui veulent l'autre de suivant ton cas il ya des calculs à faire pour savoir ce qu'il vaut mieux acheter etc ce serait intéressant là 50 dollars c'est niet c'est non c'est non c'est non vraiment je vous encourage fort à ne pas acheter ce pack à ce prix là c'est c'est vraiment c'est abusé quoi surtout que ça pourrait marcher à ce prix là si jamais on n'était pas sûr d'avoir des wildcard devant un booster mais si on est sûr avec la roue on est sûr d'avoir des wildcard plus ceux qui vont qu'on va ouvrir sur 46 booster c'est sûr d'en avoir une ou deux qui traînent donc enfin le pourcentage de drop rate est trop élevé pour que ça n'arrive pas donc vraiment c'est ça c'est pas possible à 50 dollars c'est non mais encore une fois c'est pas encore sur arena et ils le mettent en test pour voir donc même s'il arrive sur arena à ce prix là il a suffi entre guillemets à une grande partie de la communauté de ne pas acheter ce pack là et ça va donner une indication à wizard abon a sorti un produit les gens n'achètent pas c'est que le produit il est pas bon selon moi 30 dollars c'est très honnête si c'était plus proche des 25 dollars ce serait vraiment top mais bon faut pas trop rêver non plus le but de wizard c'est pas qu'on joue leur jeu à moindre coût c'est qu'on qui gagne de l'argent c'est une société une société qui marche mais en plus donc c'était qui marche bien ça veut gagner des gros sous si c'était plus de 30 dollars 35 dollars je trouve encore que c'est acceptable je n'achèterai pas le pack serait souvent mais ça pourrait m'arriver quand une extension sort une extension de jumpstart notamment de m de m 35 euros pour avoir voilà un finir un deck avec les nouvelles cartes qui viennent de sortir enfin 35 dollars pendant au delà 35 dollars ça va commencer à faire cher je trouve que 40 dollars c'est vraiment le maximum que ce pack peut coûter mais ça reste encore encore trop cher 40 dollars pendant mais bon si ça commence à devenir acceptable on continue ensuite l'article il précise qu'il compte prendre en compte le jeu papier et arena pendant de nombreuses années à venir ça c'est au détour d'une question qui est pas forcément là dessus et ça fait plaisir voilà je voulais mentionner parce que il ya des gens qui disaient bon est ce que arena va mourir est ce que le papier va mourir les questions avec val qu'on enfin on l'a répondu maintes fois selon nous c'est non c'est ni l'un ni l'autre ne vont mourir même si arena il a l'air de décrire il a l'air en ce moment décline un petit peu il compte le prendre en compte et travailler dessus pendant les de nombreuses années à venir pour les deux donc ça rassure pour les deux parce que s'ils avaient que parler d'arena ça aurait pu faire grincer des noms de l'autre côté mais là non pour les deux ils en parlent c'est qu'une phrase dit comme ça voilà les gens vont peut-être dire dans les commentaires ouais mais moi je pense que si ça ça c'est ce qu'ils déclarent moi ça me fait plaisir de l'entendre c'est c'est mon jeu de coeur ma passion est en partie un petit peu m'en gagne pas aussi magique avec la création de contenu donc forcément d'entendre ça ça ne peut que faire plaisir pourquoi l'alchymie et pas un autre format comme le pionnier vraie question alors alchymie répond en fait à une demande de joueurs recherchant un environnement évolutif rapide correspondant à la consommation numérique c'est ce qu'on avait compris avec val déjà à l'annonce du format c'est ce qu'ils avaient plus ou moins dit donc ça on le savait déjà sous entendu que le standard du coup est résolu très ou trop rapidement par rapport à avant ça c'est mon avis mais c'est l'avis de plein de gens également pour le pionnier il reste cinq ans d'extension à ajouter pour rattraper du coup le pionnière et avoir l'entièreté du pionnier ce qui prend du temps évidemment quand on voit les petits bugs qui à la sortie d'une extension vous imaginez bien cinq ans d'extension donc 20 extensions techniquement rattrapé c'est beaucoup donc ils ont déplacé leurs priorités au moment de choisir en fait je vais faire un format sur lequel il pouvait agir plus rapidement et l'alchymie basse a tombé sous le sens un seulement 30 cartes entre guillemets rajouter tous les tous les trois mois plus enfin un mois après sortir une extension plus les pieds rebalance dans un temps mais c'est beaucoup moins coûteux en ressources que d'ajouter cinq ans d'extension quoi tout simplement il précise d'ailleurs qu'ils aimeraient trouver une solution pour le multijoueur d'arena c'est pas lié à au dessus mais c'est à peu près au même endroit dans l'article mais que certains obstacles techniques technologiques en fait les empêchent pour l'instant de progresser sur la question mais ils ont ça en tête et ça leur plairait donc c'est c'est cool de le savoir pour tous ceux qui demandent enfin en finir là dessus et l'article termine là dessus l'introduction de l'alchymie a éloigné davantage le format historique du jeu papier entre parenthèses des cartes digitales ce pourquoi il prévoit d'ajouter dans les mois à venir c'est pas précisé dans l'article mais j'ai cru comprendre dans la vidéo dans le stream que c'était dans les un à deux mois qui arrivent bon il ya un new capena qui arrive dans un mois donc je pense que c'est plutôt dans les deux voire trois mois qui arrivent selon moi un format du coup non rotatif à arena qui ne comprend que des cartes existantes en papier donc des cartes digitales ça dégage finalement un peu ce que reçoit encore ressembler l'historique au début avec que des cartes qui existent en papier pas de cartes digitales etc ce afin d'assurer une symétrie entre les formats numériques et papier c'est pas précisé dans l'article encore une fois mais il a été dit dans le stream que ce format il devrait normalement jouer le rôle d'un pont vers le pionnier donc en fait pour l'instant selon moi on va appeler ça l'architecte voilà je sais pas je décide du nom on appelle ça l'architecte c'est tout toutes les cartes qui sont légales depuis la première extension de pionniers c'est à dire retour à ravnica mais que les cartes présentes sur arena parce qu'il n'y a pas toutes ces extensions du coup sur arena mais il ya certaines cartes des extensions grâce aux cette anthologie notamment qui sont légales du coup en fait ça fait un pionnier light entre guillemets et quand ils ont le temps du coup il rajoute des extensions des petits pionniers remaster ou quoi attention ça c'est encore une fois mon idée je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont annoncé pour rattraper le pionnier progressivement comme il l'avait annoncé comme les gens l'attendent comme les gens le veulent et au fur et à mesure on arrive aux pionniers ils ont pas parlé de l'économie de ce format là etc on verra mais de façon au moment où le format va être lancé c'est un format qui ne va utiliser que des cartes déjà disponibles sur arena simplement je pense avec une bonne liste un peu spécifique donc au final pas besoin de faire des packs de racheter et tout non le format il utilise des cartes déjà présentes ça ne rajoute pas de cartes si vous voulez jouer vous avez les cartes tant mieux si vous voulez jouer vous n'avez pas les cartes bon il faudra passer par le farm la carte bancaire certainement peut-être qu'ils feront des packs bundle à prix réduit pour ceux qui veulent se mettre au format et ce serait très intéressant mais bon pas d'autres informations là dessus plus d'informations sur ce format quand ils seront proches de le lancer voilà ça conclut ça je vous ai donné mon avis pendant l'article il y a d'autres choses si vous voulez aller lire l'article dont il parle que je n'ai pas mentionné mais globalement je vous ai cité et détaillé le plus intéressant je enfin sur le coup quand j'ai vu ça j'étais dégoûté parce que beaucoup de gens notamment moi attendait beaucoup de ces annonces et tout mais en fait c'était pas vraiment des annonces c'est une discussion ça avait été hypé à tort par certaines personnes en disant qu'ils allaient avoir des annonces et tout même nous on disait qu'elle avoir une annonce parce que c'est ce que les gens nous disaient ils nous ont dit ouais ils ont promis une annonce machin sur l'économie et finalement c'est pas vraiment ça c'était plutôt oui on sait que ça va pas trop économiques et des problèmes voilà tatata ça c'est ce qui arrive à court terme donc je rappelle donc les booster mythique à 1300 gold et le bundle c'est en gros les deux trucs qui arrive le plus vite ainsi qu'un nouveau format mais bon ça ça concerne pas trop l'économie pour le coup enfin ça n'aide pas du tout en tout cas l'économie un nouveau format et avec du coup c'est cette discussion là en fait c'est plutôt un point et il a précisé chris qui va revenir pour parler de l'économie plus tard soit en avril soit en mai alors il me semble qu'il doit revenir en avril mais je sais pas c'est pour parler de l'économie donc on verra à ce moment là mais dans les mois qui arrivent accompagnant du coup le nouveau format potentiel il y aura heureux une discussion et potentiellement là d'autres annonces ou des annonces tout court sur le format économique et des modifications potentielles et ça du coup ça va faire plaisir parce que du coup ça ça veut pas dire qu'il change rien ça veut dire qu'il change rien pour l'instant mais du coup ça veut pas dire qu'ils ont pas dit là non non on est bon comme ça on touche à rien ça veut dire qu'ils vont peut-être modifier plus tard enfin certainement d'ailleurs je l'espère modifier plus tard des trucs notamment pour penser aux joueurs free to play parce que dans ces annonces là dans cette discussion là il n'y a rien pour les joueurs free to play enfin les boosters mythiques oui vous pouvez les acheter en free to play mais mais c'est pas ouf et le pack de bundle wildcard je l'ai pas précisé mais c'était induit dans ce que je disais si il est dispo pour 50 dollars ça veut dire qu'il est dispo que à 50 dollars il n'y a pas de moyens de acheter par des goals par des j'aime rien c'est tu met tes sous avec ta carte bleue dans le jeu où tu n'as pas ce pack là et wildcard heureusement on peut les avoir autrement on n'est pas obligé d'acheter ce pack là mais si vous voulez ce pack là vous êtes obligés d'utiliser des sous ce que je pense de tout ça forcément un peu déçu je pense que le pack il est beaucoup trop cher vraiment beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est je vous encourage encore une fois ne pas acheter ce pack même si vous faites ce que vous voulez vous êtes grand 1 même si vous n'êtes pas dans ce que vous voulez mais bon voilà je vous déconseille fortement de l'acheter et les boosters mythique c'est aux f tiers quoi vraiment je vois pas trop je vois l'intérêt pour s'interpré une somme et je vois pas l'intérêt pour moi donc pas d'avis mais je trouve que pour 300 gold est sûr d'avoir une mythique ou un joker c'est pas non plus trop cher payé donc pour le coup si si vous voulez acheter des boosters et que vous avez déjà une grande partie des rares c'est peut-être plus intéressant d'acheter des boosters mythique des gens feront les calculs des gens les ont peut-être déjà fait mais je n'ai pas trouvé voir si ça vaut le coup voilà allez checker twitter check internet pour voir ça fin de la vidéo pouce bleu commentaire partagement dites moi ce que vous en avez pensé justement commentaire de toutes ces annonces là moi j'attends en vrai mais ne vous offusquez pas puisque puisque ça juste prenez votre mal en patience ça va arriver déjà dans pas longtemps là dans dix jours il ya une annonce sur l'organized play qui va tomber que je vous débrieferai soit en point news soit avec val si elle est à c'est important de cette annonce donc let's go ça va ça va faire plaisir de savoir ce qui se passe l'année prochaine pour le magic compétitif et le et les événements au global les éléments papiers notamment on espère entendre des nouvelles si du coup vous n'êtes pas du tout content et tout et vous voulez arrêter arena suite à ces annonces là même si je leur dis à la fin de la vidéo c'est un peu tard mais n'arrêtez pas arena juste changer peut-être votre mode de consommation attendez un peu limite faites une pause voilà vous consommez du petit contenu comme ça vous attendez de voir les annonces qui vont arriver prochainement en tout cas je l'espère et puis on verra mais au final là c'est même si ça fait pas plaisir ce qu'ils annoncés au final si on enlève les trucs qu'ils ont annoncé le message c'est on a pris en compte vos trucs on travaille sur certaines choses qui sont quand même cool bah voilà quoi évitons de s'insurger et de dire qu'ils vont qui viennent de détruire arena avec ça et surtout que le pionnière certains disent qu'il n'arrive pas mais si très clairement moi c'est ce que je comprends et quand tu crées un format qui ressemble un peu au pionnière mais juste qu'il manque des cartes et qui doit être un pont vers le pionnière bon bah ça indique un peu que tu as envie d'y aller vers ce pionnière ou au moins tu fais un format qui ressemble ce qui est déjà sympa si vous nous suivez sur le réseau c'est dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description